Wow! Bonjour mes frères et soeurs, comment allez-vous? Yes, Yanns Ruben ici, nous avons reçu un témoin puissant. Et dans ce témoin puissant, il y a une soeur qui nous a expliqué cette histoire où une fille refusait d'aller au village. Ah! Mes frères et soeurs, cette fille avait peur de sa grand-mère. Wow! Elle disait qu'à chaque fois qu'elle allait au village, elle ne se sent pas bien parce que sa grand-mère, franchement, elle ne sait pas ce qui ne va pas avec elle mais qu'elle est là-bas, elle ne se sent pas bien. Or, sa maman lui disait que c'est bien, ça sera bien pour elle. Elle va visiter un nouveau monde, elle va découvrir beaucoup de choses au village, ou même de sa grand-mère, c'est chouette, mais elle a fait refuser ça. Ah! Quelle histoire! Cette histoire, si vous ne l'avez pas reçue, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, elle apparaîtra juste à la fin de cette vidéo, soit ici ou là. Et nous vous recommandons de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche sur la TV et soyez prêts. En cliquant sur Yanns Rebond, vous abonner à notre page. Comme vous allez voir, 3 autres chaînes, Yanns TV, Yanns Rebond 2, Yanns Rebond 3. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ce que nous allons tout simplement vous montrer tout à l'heure. Mes frères et soeurs, vous serez surpris. Quand on vous parle de sorcellerie, est-ce que vous y croyez facilement? Mais bien sûr que non! On se dit que la sorcellerie, oh, ce sont des trucs, des films de science fiction. C'est pas réel, on n'y croit pas. Ah! Mais si mes frères et soeurs, ce que nous allons voir, ça va vraiment vous étonner. Tout à l'heure, vous allez voir les images. Vous serez même plus surpris que surpris. Vous vous poserez la question sans main. Comment c'est réel? Peut-être que tout le monde a tenté de dormir à la maison. Il y a des gens qui effectuent des voyages astraux. Un voyage astro. Ils sortent de leur corps. Et ils atterrissent dans le monde des sorciers. Parce qu'il y a vraiment le monde des sorciers. Pour aller dans le monde des sorciers, il faut s'envoler. Ils s'envolent. Ils savent comment ils font. Ils le font. Ils cuitent leur corps. Ils font les ventes et s'envolent. Vous, vous, vous. Et ils arrivent dans le monde des sorciers. Et à un moment donné, avant 4h du matin. Avant 4h. Regardez-leur. Ils quittent leur corps. On applique, ils quittent leur corps. 11h, 23h, minuit. 11h, 1h, 1h du matin. Ils vont au lieu de rassemblement. À un lieu de rassemblement. Ils vont faire des opérations jusqu'à 4h du matin. Quand ils finissent de faire des opérations noctunes, ils descendent dedans sur la terre. pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais vous ne devez pas négliger le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'heure pour attaquer qui que ce soit. Notre ennemi de diable, c'est des démons. Et qu'aujourd'hui, ces sorciers, ces agents, ils s'attaquent en n'importe quelle heure. En n'importe quelle heure. Mais ces heures que nous sommes en train de vous donner ici, ce sont des heures stratégiques qu'eux-mêmes, que c'était des ex sorciers, nous ont révélé, nous ont donné comme informations. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour bien combattre tes ennemis là, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois d'abord le découvrir. Bien le découvrir. Et ici, nous allons voir. Peut-être qu'ils ont fini de faire leurs réunions entre 1 minuit et 4 heures du matin. Il y a des gens, surtout des femmes âgées, ces personnes âgées là, elles vont effectuer maintenant leur voyage pour le retour chez elles. Malheureusement, ça va mal tourner. La première personne va atterrir sur un poteau électrique. Quoi? Tu peux dire que c'est de la blague, mais ne t'inquiète pas, tu verras les émails tout de suite. Ça m'étonne, ma princesse, ça m'étonne. La deuxième personne va atterrir sur le toit d'une maison, le toit d'une maison déjà. Et ça, ça va effrayer la curiosité déjà. Les gens vont sortir de la maison. Juste pour venir voir ce qui s'est passé, parce qu'il ne voit pas ce qu'il dit. Il vient, il regarde sur le toit. Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est ni un chat. Ni quoi que ce soit. Mais c'est un homme! Une personne âgée! Non, non, c'est une femme! Bon, c'est babadé. Allons voir, allons voir. Si vous avez chaud, vous avez chaud, vous avez chaud! Si vous n'avez pas à voir, cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime, c'est gratuit. Voilà! Combien de fois vous aimez la vidéo? Et nous allons faire des recherches encore pour vous permettre de découvrir ce que vous devez découvrir. Est-ce que vous comprenez? Voilà! Si nous faisons cette vidéo, c'est pour amener des gens qui ne croient pas à cette histoire de sorcellerie ou encore le satanisme à croire que ces choses ne sont rien. et quand vos enfants viennent vous dire qu'ils ont vu des choses comme ça ou qu'ils ont vu telle ou telle chose vous, vous ne devez pas négliger la chose parce que dans le témoin, puis surtout que vous allez voir qui va partir ici ou là, en fait, cette femme-là, elle, 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 elle refusait de croire au fait que sa maman, c'est-à-dire la grand-mère à sa fille, est une sorcière. C'est que si vous ferez cette vidéo à la fin de cette vidéo, soit d'ici ou là, mes frères, c'est-à-dire, préparez-vous. Nous préparons le dispositif pour voir effectivement comment ça se passe. Là, les appareils sont là, mais nous allons tout préparer pour que tout soit bien pour vous. Voilà, pour tout ce temps, abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait, cliquez si j'aime, partagez la vidéo, partagez la vidéo aussi, j'avais même oublié. Partagez la vidéo au maximum, au maximum, tout le monde doit voir ça, regardez ça. Est-ce que vous voyez même ? C'est à peu près du bleu, il y a un peu du bleu, on va se rapprocher un peu. On a réduit la luminosité. Là, nous sommes au studio ensemble, on réduit la luminosité et au fur et à mesure qu'on réduit la luminosité, on peut voir clairement un truc. Voyez-vous ? Mes frères et sœurs, on peut voir, regardez-là. Que voyez-vous ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez bien. Regardez très bien. Mais qu'est-ce que c'est ? Mes frères et sœurs, dites-le moi. C'est quoi ce truc-là ? Mes frères et sœurs, regardez, comme on voit, on peut voir un fil, on voit un fil, un autre fil, et ça, c'est de l'appareil électrique, c'est de l'électrique. C'est donc un poteau électrique. Un poteau électrique. Et regardez juste là, à ce niveau-là, c'est un peu fou, mais regardez juste à ce niveau-là. Vous allez voir. Regardez bien. Juste à ce niveau-là, on peut voir une personne. Est-ce que c'est réellement une personne qui est là ? Si vous pensez que c'est de la blague, regardez bien. On va appuyer là. Supplez sur la touche ici. Et vous allez voir ce qu'est passé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous voyez quelque chose bouger, dites-le moi. Regardez. Ouh ! Regardez bien. Ah ! Est-ce que vous pensez que vous pensez de quelque chose ? Ouh ! Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui bouge. Regardez, regardez, juste là, juste ici, juste ici, juste ici. Voyez-vous ? Ouh ! Quelqu'un est en train de bouger, quelqu'un est en train de bouger, quelqu'un est en train de bouger. Une personne qui bouge. Mais qui est en train de bouger ? Ouh ! Ouh ! Ou est-elle 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 ? Vous la voyez vous ? Est-ce que vous l'avez ? Regardez ça. Waouh ! Ça c'est l'image d'art sur l'égalité. Effectivement, c'est pas de la blague. Nous avons fait un poteau électrique. Ouh ! Voyez-vous ? C'est un poteau électrique. Et comme vous le voyez, voici une personne qui essaie de descendre de ce poteau électrique. Cette personne-là essaie de descendre. Regardez-vous-même. Elle essaie de descendre le poteau électrique. Mais qui est-ce au juste ? Regardez bien. Vous allez voir de vous-même, frère et soeur. Vous verrez. Si c'est un oiseau. Oups ! C'est un oiseau. C'est un ou-si. C'est un chat. Vous me le direz. Regardez. Ah ! Cette personne est elle-même en train de lutter pour descendre. Cette personne est elle-même en train de lutter pour descendre. Le poteau électrique comme ça. Ah ! Qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez bien. On va zoomer dans l'image. Regardez. On va zoomer. Il y a un poteau électrique. On va zoomer dans l'image. Regardez. La caméra, mais elle est celle-là. Elle est elle-même. Elle ne reste pas tranquille. Regardez. Ouh ! Vous voyez ça ? Cette personne est elle-même. Descendre. 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 Le poteau électrique. Wow ! Wow ! Mais qui est-ce ? Mais qui est-ce au juste ? Est-ce un homme ou une femme ? Regardez. Est-ce un homme ou une femme ? Mais regardez. 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 Les gens sont en bas. Ils sont juste en bas. Avec les lèvres appareils portables. En train de filmer la scène. Regardez. Ils sont tous en train de filmer la scène. Et elle est de ça. Carrément. Ce poteau électrique. Cette personne descendre carrément. Le poteau électrique. Comme ça. Là vous pouvez bien voir maintenant. Regardez. Tout le monde est portable. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ouh ! Elle va descendre. Regardez. Ouh ! Va l'attraper. Ouh ! Regardez bien. Regardez là. Ouh ! Et cette personne est descendu. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Si vous pensez que c'est de la blague. Et que la soeur. C'est les risques. Ce genre de choses n'existait pas. Détoupez-vous. Comment est-ce qu'il faut atterrir là-bas ? C'est une femme âgée. C'est une grande mère. Une grande maman. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Qu'est-ce qu'elle cherche là-bas ? C'est sur un poteau électrique. Ah ! Nous savons tous. Qu'un poteau électrique. C'est vraiment un poteau électrique. C'est dangereux. C'est même plus dangereux que dangereux. Et c'est le droit de secours. Comment tu vas faire ça ? Hein ? Toi, tu ne veux pas t'amuser pour monter le poteau électrique et te retrouver là-bas ? Ah ! Ça veut dire qu'elle a voyagé. Elle a voyagé. Et son voyage a mal tourné. Il y a un village. C'est un village. Une nuit, l'associé devait sortir. Celui-là, mec, est le pilote là. C'est un enfant. Ce jour-là, il avait sommeil. Mais le fossé a sorti de son coin pour partir. Et comme il avait sommeil, il a conduit cet avion-là comme quelqu'un qui avait vraiment sommeil. Il y avait un poteau électrique. C'est-à-dire, un antenne, c'est pas poteau électrique, mais c'est un antenne réseau. L'enfant-là est tout simplement allé coigner cet antenne réseau-là. L'avion l'a chuté. Le matin, de l'autre côté, là-bas, on attaque quelqu'un mort. Par ici, on attaque quelqu'un mort. Ceux qui sont versé, les survivants, là, ils étaient tous blessés. Ils avaient des sparadraps partout sur leur corps. Ils avaient les bras cassés. Les mains cassées. Tout le monde disait, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'où venez-vous ? Personne ne parle. Personne ne parle. Tout le monde le bouche bée. Parce que un sorcier ne dit jamais qu'il est sorcier. Il y a des signes que vous allez voir qui montrent que c'est la sorcellerie qu'elle a. C'est la sorcellerie mais pure et simple. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui vont même vous détonner. C'est pas tout. Regardez ça encore. Comme si ça ne suffisait pas, ça va se répéter. Et si, c'est ça là, on atterrissa sur un toit. Sur le toit de la maison de quelqu'un. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de là-bas, ce n'est pas de là-bas. Ce que nous sommes en train de voir est terrible. Mais... Mais... Qu'est-ce qui se trouve ici ? Regardez-moi ici. Qu'est-ce qui se trouve-t-il ici ? Qu'est-ce qui se trouve-t-il ici ? Est-ce un oiseau géant ? Ou un chat géant ? Mes frères et sœurs, venez voir. C'est pas de la base, c'est pas de la frime. C'est pas de la comédie. C'est de la sorcellerie, le mysticisme. Voyage astral. C'est un voyage astral. Un voyage astral. Regardez ça. Est-ce que vous voyez un mouvement ? Voyez-vous un mouvement sur le corps, mes frères et sœurs ? Bon, ok, on va appuyer s'il te plaît. C'est parti. Regardez ça. La caméra tour, la caméra tour. Et vous allez voir qu'il y aura mouvement sur le... Ouh, vous avez vu ça, mes frères et sœurs, regardez bien. Est-ce que c'est un homme qui est venu pour réparer juste le toit de la maison ? Si c'était le cas, il n'y aurait pas un policier ici. Ça, c'était un policier, mes frères et sœurs. Ça, c'était un policier. C'était un homme policier. Mais, qu'est-il va-t-il faire dans une histoire pareille ? Qu'est-il va-t-il faire ? Que cherche-t-il ici ? Non, il est venu réparer le toit de la maison, laisser cette personne. Mais comment se fait-il que c'est une personne ? Peut-être qu'on s'est trompé. C'est peut-être un chat. Mais regardez bien. Cette personne a tenté de tout mettre en œuvre pour pouvoir descendre du toit. Regardez. Et... Vous allez voir tout de suite. Il y a vraiment de la magie, il y a la sorcellerie. Regardez quand cette personne a tenté de descendre du toit. Comme si de rien n'était, hein ? Comme si de rien n'était. Regardez bien. Regardez bien. Voyez-vous, mes frères et sœurs ? Regardez très bien. Regardez. Cette personne ne peut pas sauter sans doute. Assurement. C'est comme vous voyez, c'est un peu noir. Je ne sais pas pourquoi des vraies images pareilles, les gens ne peuvent pas avoir des images d'une qualité meilleure. Mais regardez là, vous pouvez bien voir. Regardez, regardez là. Elle essaie de descendre. Elle essaie de descendre. Ouh, il espère qu'on va la capturer. Ouh, ne descend pas. Ouh, vous voyez, les gens sont toujours en train de filmer. Heureusement que cette histoire ne s'est finie. Ce n'est pas à faire n'importe quoi. Souvent, hein ? Mais regardez. Regardez bien ça. Ouh, regardez, regardez. Il m'a voulu ça. Qui est-ce ? Qui est-ce, mes frères et sœurs ? Cette personne a enfin mis son pied sur le sol. Là, on peut bien voir, cette personne a mis son pied sur le sol. Et cette personne ne veut pas être filmée. Cette personne ne veut surtout pas être filmée. Elle afface contre le grillage. Mais les policiers sont là. Que vas-tu faire ? Regardez. Que va-t-elle faire ? Moi, j'aimerais bien savoir ça. Regardez très bien. Sans doute, elle a tenté de bien l'attacher à son panne. On peut constater qu'elle a même des cheveux blancs. Et les gens ont réussi à capturer quelque chose. Et elle est ici. Oh ! Voyez-vous. C'est elle. Est-ce que c'est une jeune fille ? Voyez-moi. Si vous me dites que c'est une jeune fille, mes frères et sœurs. Il a dit, Jésus, que Jésus nous délivre. C'est une femme âgée. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Et les gens s'étonnent. Regardez ça. Est-ce qu'ils vont la mettre en prison pour ça ? Hein ? Regarde ça, mes frères et sœurs. Est-ce qu'ils vont la mettre en prison pour ça ? Puis juste parce qu'elle a voyagé et elle est tombée sur le toit des chats. Est-ce qu'il y a une justice qui s'occupe de ces jeunes des choses ? Hein ? Est-ce qu'il y a une justice qui s'occupe de ces jeunes des choses ? mais c'est que si c'est qu'elle est là elle était venu et c'était finir le casier ou les gens abandonner le chemin de dieu s'attacher à des doctrines séducteurs même à l'esprit séducteur aujourd'hui et là donc comment le diabète et les mecs à lui les gens sont voilés comme ça sous nos yeux la sorcellerie pure et simple elle a été attrapée capturée comme comment sur le toit regardez ça comment s'appelle ça comment s'appelle ça c'est grave c'est dommage devons nous continuer comment il s'est passé plus tard à la place de ces gens là que feriez vous mes frères et soeurs que feriez vous que feriez vous mes frères et soeurs c'est ce qu'on appelle la sorcellerie ça peut être la sorcellerie pure et simple si vous ne croyez pas maintenant à pas avoir vu ces images que pour vous dit que pour vous dit nous vous rappelons que c'est c'est ici et c'était là juste là sur le toit ici c'est là et a commencé à descendre d'elle-même une femme agi à ce niveau de la compétition peut-elle avoir la force de faire ça doit devenir cette force de descendre le toit de quelqu'un jusqu'à se retourner en bas elle est descendu elle descend elle est descendu mes frères et soeurs si on vous parle désormais de ces gens d'histoire sur la sorcellerie des gens des choses même si vous n'avez jamais vu il dit que dans la bible il ya un gars qui était bien il s'appelle ce n'est jésus christ lui nous a dit ici il nous a enseigné que dans la vie tout est possible même tout est possible à celui qui croit et toi si tu crois à ça ça sera possible toi mais si tu ne crois pas ça sera pas possible il faut savoir que tu seras un jour surpris c'est moi tout pareil tout ce que tu se connecter sur puis écris dans la partie commentaire j'ai c'est écrivait quelque chose je suis un sourire qui comme des personnes étaient surpris si vous avez été touché cliquez sur j'aime ah si vous n'êtes pas abonné abonnez vous cliquez sur la confiance activée et cliquez sur Yensrubon vous laissez la main barre d'accueil si vous n'êtes pas quoi abonner sur nos trois autres chaînes abonnez vous sur nos trois autres chaînes Yensrubon2 et Yensrubon3 c'est extraordinaire et partager cette vidéo au maximum afin que les gens puissent être conscient que vraiment ce genre de chose existe vous savez que les gars aiment travailler sur l'ignorance des gens non les gens de savoir que fait j'allais sur l'arrivée et puis du coup non à toi que c'était réel mes frères et sœurs c'était ton réel à mon sourire faites attention mes frères et sœurs prenez ce défaut waouw let's go